Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la suite de nos formations dédiées à l'apprentissage du langage HTML et CSS. Les deux précédents tutos sont accessibles via notre page sur tuto.com, donc le chapitre 1 que vous pouvez retrouver ici et le chapitre 2 que vous pouvez retrouver ici. Dans ce dernier volet, nous allons apprendre les bases du PHP, du SQL et du référencement. Dans un premier temps, nous allons apprendre à créer un serveur local afin que vous puissiez utiliser du PHP et du JavaScript dans vos pages. Nous apprendrons à créer des includes en PHP afin de découper notre site internet en plusieurs morceaux. C'est-à-dire que notre header, notre aside et notre footer seront dans des pages séparées. Vous verrez très rapidement l'avantage des includes si vous vous êtes amené à faire des modifications dans vos pages web. Après, nous apprendrons grâce au PHP à faire fonctionner un formulaire de contact avec un envoi automatique de mail vers votre logiciel de messagerie. Nous vous montrerons aussi comment intégrer dans votre formulaire de contact un captcha et comment le styliser grâce au PHP afin d'éviter les spams. Afin de récupérer les informations, les noms, les prénoms, mails, sujets et messages de vos contacts, des personnes qui vous envoyent un mail via votre formulaire de contact, nous verrons comment créer une base de données ainsi qu'une table via phpMyAdmin. Donc on verra comment créer une table contact et ça sera l'occasion d'appréhender le principe des requêtes SQL à travers quelques exemples. Nous verrons comment interroger notre base de données via notre site internet. Dans un dernier lieu, nous verrons comment exporter notre base de données créée en local, ainsi que toutes les pages et fichiers PHP, CSS, JavaScript et nos images vers un hébergeur web. On terminera par un petit bonus, nous ferons un tour d'horizon des principes de base du référencement naturel. On verra les questions qu'il faut se poser, on verra comment trouver les bons mots-clés, comment rédiger ces balises méta et aussi comment bien rédiger le contenu de nos pages web afin de faciliter un bon positionnement dans les moteurs de recherche. Je vous dis à tout de suite pour commencer le tuto.